Bonjour à tous, c'est François de la chaîne Devenir Entier. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo budget mensuel du mois de septembre. Donc, ça va être juste avant de partir en Corse. Donc, on va faire très rapide. Donc, pour les revenus, il y a mon salaire qui va être de 1753,01. Le salaire de ma femme qu'on a estimé à 1430. Le crowdfunding qu'on a estimé à 1800 euros avec déjà un remboursement de 1168,19 euros. Il reste deux projets à être remboursés normalement entre le 25 août et le 25 septembre. Et ensuite, on n'avait pas estimé d'argent prévu pour le cashback. Mais grâce à la carte Pumpkin, que je vous ai déjà fait une vidéo la semaine dernière dessus, j'ai pu gagner 18 euros en faisant des courses chez Auchan. Donc, ça fait un total revenu prévu de 4983 euros. Mais il faudra peut-être ajouter les 18 euros ici dans le réel. Et donc, ces 18 euros, ils iront sûrement sur le livret A ou sur un autre type d'épargne ou d'investissement. Ensuite, on passe sur les dépenses fixes. Donc, on a toujours deux téléphones à 8,99, EDF à 67,89, l'eau à 31, la taxe foncière à 83 euros et la voiture à 58,84 euros. Ce qui fait un total des dépenses fixes à 258,71 euros. Ensuite, on a le crédit perso à 1293,18 euros. Et on a également tout ça, c'est les épargnes et l'investissement. Donc, on a le livret A à 1251,12 euros, le livret P à 1020, le compte-titre trading 212 à 150 euros. On a déjà investi 150 euros. Il y a la vidéo également sur YouTube. Crypto-monnaie 10 euros. Donc là, on a déjà mis aussi 10 euros en crypto-monnaie. Et si on a un investissement sur Upstone qui est du crowdfunding mobilier, on a 100 euros de prévu. Donc, toutes ces plateformes, vous pouvez les retrouver en description avec des bonus à l'inscription. Et ça fait un total, je me suis trompé, de 2531,12 euros sur l'ensemble des investissements. Donc, à peu près 50% de nos revenus. Et il nous reste 900 euros pour les dépenses variables. Et les 900 euros, on les a décomposés comme ça. 240 euros alimentaires, 100 euros d'essence, 50 euros pour le travail et pour l'ordinateur. Les loisirs, 110 euros. Vacances, 200 euros. Cadeaux, 100 euros. Véhicules, 30 euros. Et santé, 20 euros. Donc, il y en a beaucoup qui me demandent aussi pourquoi je fais des budgets au centime près. Et certains me disent même que je suis radin. Donc, ce n'est pas du tout vrai. Donc, pourquoi je fais au centime près ? Parce que tout simplement, en fait, quand vous faites de la comptabilité, que ce soit de la comptabilité d'entreprise ou n'importe quelle autre comptabilité, on fait toujours au centime près. Et s'il nous reste même 10 centimes, on les reporte pour le mois suivant. Donc, en fait, ça se fait toujours comme ça avec les chiffres. C'est comme votre comptable, si vous lui dites, « Ben non, vous ne me comptez pas tous les 10 centimes sur chaque opération que vous faites. À la fin de l'année, vous êtes à 10 euros. » Et à la fin, ça ne rentre pas dans les cases. Donc, en fait, c'est tout simple. On fait au centime près. Et à la fin, on arrive sur un budget de zéro. Parce que chaque budget, chaque exercice comptable doit finir à zéro. Ça a toujours été comme ça. Et donc, on va finir vite fait avec le patrimoine. Donc, il bouge vraiment tous les mois. Évidemment, avec l'immobilier, ça fait vraiment de grosses fluctuations. Donc là, on est à peu près à 754 000 euros. Ça, c'est estimé sur meilleur agent. Le livret A plus le livret P, on a 4 900 euros en tout. Crowdfunding, 1 700 euros. Sachant que tout ça, d'ailleurs, ça prend en compte l'épargne investissement de ce mois-ci. Donc, quand je dis il y a 4 900, il y a déjà 2 200 euros qui sont sur ce mois-ci. Donc ensuite, crowdfunding, on a 1 700 qui seront en cours si on a le remboursement de 1 800. Les métaux, 775. Cryptomonnaie, 480. Le vin, 476 euros. La bourse, 380. Ce qui fait un patrimoine de 763 000. Et en crédit, donc ça, c'est du passif. On a 192 000 encore pour l'immobilier et 17 000 pour le personnel. Ce qui fait 210 000 euros de passif. Donc, un patrimoine de 552 000 pour deux personnes, vu qu'on est en couple. Donc, je vous ai fait vraiment cette vidéo très très brève. Vous pouvez retrouver en description le club des investisseurs si vous voulez communiquer de n'importe quel investissement. Vous retrouverez également toutes les ressources gratuites, dont les dernières que j'ai mises à jour. Vous retrouverez également les plateformes que j'utilise et les livres que j'ai lus qui sont super intéressants. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501